... Bienvenue à tous à votre émission A vous la parole Comme le pasteur Meigné Boniface pouvait le dire les jours se suivent mais ne se ressemblent pas Effectivement ici à Thierkwa chaque jour est un jour particulier Nous avons fini la session du 36ème jour des 40 jours de jeûne et de prière pour le renversement des principautés personnelles et familiales et nous allons recueillir quelques propos de nos participants Allez-y, suivez-moi Une journée vraiment assez bénissante dans la mesure où le leader nous a conduit dans la gloire du Dieu Ils ont été bénis à être obéissants avec le Jésus-Christ Ils ont été bénis en suivant la prédication du leader qui nous conduit à ôter la pierre ôter notre pierre dans nos vies et que nous serons délivrés dont nous devons ôter nous devons sortir de nos de nos et que par Jésus-Christ nous sommes guéris Jésus-Christ nous a guéris par Sémé tout sûr et nous avons été bénis abondamment d'avoir ressenti ressenti des conversions des personnes qui ont été guéris authentiquement et c'était impressionnant Oui, cette soirée a été particulière pour nous surtout quand j'ai vu après la prière surtout quand j'ai vu des gens, des handicapés marcher c'est-à-dire que des gens qui sont venus avec des béquilles qu'on soutenait mais qui déposent leurs béquilles qui avancent, qui marchent non, c'est merveilleux c'est merveilleux vraiment c'est ce qui m'a surtout marqué l'Évangile a été prêché avec simplicité et profondeur en tout cas, même pour les gens qui ne comprenaient rien à rien non, c'est... on n'avait pas besoin de grandes révélations il suffisait seulement d'écouter et de comprendre donc je vais être reconnaissant au Seigneur pour ces bonnes choses Amen Donc, nos impressions aujourd'hui du moins, moi-même mon impression par rapport au programme c'est que le Seigneur a spécifié les choses aujourd'hui et il a tablé beaucoup sur les maladies et nous avons constaté que les frères ont été vraiment délivrés authentiquement cela m'a beaucoup marqué et ce qui m'a marqué le plus c'est que nous sommes venus avec des invités qui, par la grâce de Dieu ont accepté de donner la vie au Seigneur et pas les moindres donc c'est ça, véritablement même le succès qui m'a vraiment épaté et le programme a été vraiment meilleur que les autres fois à ma présence puisque Dieu m'a fait grâce d'être là et de suivre en direct les choses qui se passent Habituellement, je les suis en ligne parce que nous faisons aussi les renversements des principautés à Grand Bassam donc aujourd'hui, je suis venu ici le Seigneur a encore manifesté sa puissance et je voulais lui être reconnaissant et vraiment, je bénis aussi LTVC qui nous permet de suivre à distance vraiment ces programmes et en direct vous faites un bon travail que le nom du Seigneur soit béni Amen Qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui nous suivent pour qu'ils puissent envoyer beaucoup d'invités pour la prochaine fois ? En fait, ceux qui suivent LTVC que ce soit ici ou ailleurs je voudrais les encourager à encourager LTVC d'abord à s'abonner à payer le bouquet pour pouvoir voir la télévision à la maison à pouvoir suivre aussi en direct prier avec le missionnaire Meignet et suivre le programme Donc véritablement, je voudrais dire merci comme je le disais tantôt à la LTVC qui nous permet de sauvegarder ces meilleurs moments du programme parce qu'après, quand tu t'assoies et que tu regardes vraiment c'est bon et j'encourage tous les frères toutes les sœurs à s'abonner et aussi à soutenir la LTVC par des dons pour encourager les frères qui s'investissent vraiment à cette mission de propager l'évangile à travers cette ligne qu'on appelle LTVC et que le nom du Seigneur soit béni Si c'est moi la journée d'aujourd'hui en tout cas ça nous avait dit bien moi par exemple j'étais ici c'est le vendredi je suis allé au village au funéraire de la fille de ma grand-sœur je me suis retournée hier c'est aujourd'hui je suis allé en tout cas aujourd'hui la prière m'a béni il y avait une boule dans mon pôle gauche depuis ça fait 4 ans on m'a lapité avec 5 francs dans la douche ce matin quand je me lave maladie là j'ai fait médicaments partout et je suis tombée gravement Dieu m'a ressuscité mais la boule la douche depuis très longtemps je sens donc c'est aujourd'hui que la boule est quittée? c'est aujourd'hui que la boule a disparu après la prière après la prière après la prière sinon avant quand j'ai fait comme ça on dirait c'est un juge qui a su dans mon pot donc comment ça s'est passé comment cela s'est passé quand papa a dit que maladie maladie qui venait par les sorcèner par les méchants soit disparaît eux j'ai pris j'ai testé après pour la disparaître sur mon pôle je ne sens plus rien je voulais bénir le nom du Seigneur qu'il m'a délivré de la maladie de sorcènerie au nom puissant de Jésus-Christ Amen Amen donc vous pouvez faire les mouvements que vous n'arriviez pas à faire avant oui oui je peux aujourd'hui quand je fais ici là je sens sinon quand je fais comme ça on dirait c'est un juge qui est sur mon dans mon épaule en tout cas le jour d'aujourd'hui m'a béni je voulais rendre croix au Seigneur au nom puissant de Jésus-Christ Amen Faudra la caméra vous pouvez dire aux gens qui sont à la maison de venir à Tiekwa qu'il y a la guérison ici mes frères soeurs qui sont à la maison il y a guérison à Tiekwa venez à Tiekwa à Tiekwa il y a délivrance et il y a guérison en tout cas il y a tout à Tiekwa il y a Jésus et puis Jésus Jésus de à Tiekwa béni et il guérir délivre ne reste pas la maison venez voir la vérité de Dieu à Tiekwa au nom puissant de Jésus Amen Amen Vraiment j'ai été bénie vraiment j'ai été bénie aujourd'hui par presque tout mais le message surtout le message du pasteur où il disait que Lazar était mort pendant 4 jours et il fallait rouler la pierre on devait rouler la pierre on doit rouler la pierre en tant que chrétien on doit d'abord rouler la pierre au devant de nous et donner accès maintenant à Jésus Christ en nous pour pouvoir nous ressusciter donc vraiment ce message m'a vraiment touchée et je sais que beaucoup de choses vont changer dans ma vie donc c'est ce que je peux ajouter pour ceux qui sont encore à la maison venez à Tiekwa à Tiekwa ici il y a la vie et Jésus qui se ressuscite Jésus qui se guérit Jésus qui se donne la vie donc soyez béni allons-y encore à Tiekwa Amen Gloire à Dieu il faut dire qu'aujourd'hui je suis très très content pour le message du papa m'aîné il faut dire que j'écoute souvent la prédication à partir de les ans 11 quand on a parlé de Lazare mais aujourd'hui il faut dire que j'ai compris d'une manière révélationnelle de la manière que le papa expliquait la parole de Dieu vraiment ça m'a beaucoup beaucoup aidé je suis très content et aujourd'hui je sais comment même si je vais expliquer ça à une autre personne je vais expliquer avec assurance à partir de l'enseignement que papa a donné et ensuite il faut dire que quand je venais j'étais tellement un peu lourd tout mon corps était un peu lourd sur moi mais après la prière de papa m'aîné je suis totalement libéré guéri donc j'invite à ceux qui ne sont pas venus ici de tout faire l'année qui va venir de tout faire pour venir à Técois pour vraiment expérimenter la grâce de Dieu qui est ici il faut dire que Jésus-Christ a choisi cet endroit pour bénir ses enfants je suis très content que Dieu vous bénisse Amen Amen merci beaucoup voilà ce qui m'a particulièrement marqué c'est le message du pasteur Meunier alors pendant le message il a dit quelque chose qui a été pour moi comme une révélation il a dit que le Seigneur Jésus-Christ a ressuscité Lazare non pas forcément à cause de sa puissance mais c'est plus à cause de la soumission de l'obéissance de ceux qui étaient là parce que quand il leur a dit ouvrez ouvrez la pierre ils ont obéi et c'est quand ils ont obéi que le Seigneur est passé à l'action s'ils n'avaient pas obéi le Seigneur allait laisser Lazare dedans ça veut dire que en tant que croyant en tant qu'enfant de Dieu si tu veux quelque chose de Dieu il est d'abord primordial que tu sois obéissant à ce que Dieu te demande de faire voilà tu dis que tu es un enfant il te demande ne met pas ton pied ici alors toi ce que tu veux faire tu le fais sans tenir comme il a dit et quand tu fais ça tu peux rester longtemps à attendre sans véritablement rentrer dans ta bénédiction et ça vraiment ça m'a marqué voilà c'est vraiment c'est ce que j'ai pu retenir il y a eu beaucoup de choses mais ça moi personnellement ça m'a marqué merci le Seigneur vous bénisse abondamment moi je voulais rendre gloire à Dieu je veux dire merci infiniment au Seigneur parce que toutes les fois que nous nous réunissons le Seigneur se manifeste aujourd'hui encore le Seigneur a glorifié son nom et les autres dieux ont disparu les dieux de la mort les dieux de la maladie les dieux de la souffrance en tout cas tout autre dieux ont disparu et le Seigneur a régné il y a eu des miracles il y a eu des paralytiques qui ont marché il y a eu des guérisons en abondance donc je veux rendre gloire à Dieu et encourager chaque frère et soeur à venir à ce programme on finit le mercredi nous avons besoin de vous on a besoin de vous pour que Dieu visite vos vies et tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur je les invite également à donner leur vie au Seigneur il y a un Dieu vivant à la CMCI je l'ai goûté je l'ai senti c'est pourquoi je vous invite à venir au nom de Jésus Christ Amen Je suis particulièrement béni pour le privilège que le Seigneur nous accorde en tant que semeur de rendre ministère chaque jour c'est bien vrai que le Seigneur veut des voix au Seigneur mais la première des choses qu'il recherche c'est des cœurs des cœurs purs qui louent Dieu et le Seigneur nous bénit avec les messages que nous entendons chaque jour de nous perfectionner pour que notre louange parvienne à son trône pour qu'il descende au milieu de son peuple et à travers ces chants que nous chantons les malades sont guéris les morts même ressuscitent les démoniaques sont délivrés et pour cela nous voulons infiniment dire merci à Dieu pour cette grâce particulière qu'il nous a fait et nous lui disons merci de ce qu'il a choisi d'être notre Dieu Amen Amen Merci beaucoup Vous l'avez suivi les frères ont été richement bénis par la session d'aujourd'hui on se donne rendez-vous pour un prochain numéro à vous la parole je vous invite également à nous suivre sur la RTVC la chaîne de la Bible que Dieu vous bénisse Sous-titrage Société Radio-Canada